... Bon, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Sylvain Béal, qui est professeur d'économie, qui dirige le CREZ, le laboratoire d'économie, ici, à Besançon. C'est faux, ce que je dis ? Ah, plus depuis une semaine, me dis-donc. Qui dirigeait le CREZ et qui est, à ma connaissance, l'auteur aussi d'un manuel chez Debout sur la théorie des jeux il y a quelques années. Merci beaucoup, Sylvain. Et puis, on t'écoute. Je remercie André. Est-ce que vous m'entendez tous ? C'est bon, ceux qui sont dans le fond ? Très bien, parfait. Je remercie donc André pour l'invitation. Je vous remercie tous d'être venus, malgré le contexte un petit peu particulier ces dernières semaines. Et puis, je remercie l'AMSHE pour mettre à disposition les locaux dans lesquels se tient cette conférence. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu des algorithmes que les économistes ont développés ces dernières années et qui permettent de faire ce qu'on pourrait appeler de l'affectation ou de l'appariement entre des couples. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors, le point de départ, finalement, c'est de revenir un peu sur le fonds de commerce des économistes qui consiste à étudier les marchés. Alors, les marchés, on les connaît bien parce que ce sont des dispositifs qui vont permettre de réunir les acheteurs et les vendeurs qui ont des besoins en vue de réaliser des échanges. Et ces marchés, la plupart du temps, ils sont décentralisés et concurrentiels. Ce que l'on entend par là, c'est que les acheteurs et les vendeurs sont libres de se réunir et de s'organiser pour, justement, réaliser ces échanges. Comment ça se passe ? Typiquement, ces échanges sont réalisés par un système de prix. Lorsque vous allez acheter votre pain en bas de chez vous, c'est le prix de la baguette qui va permettre d'organiser les échanges entre vous et puis le boulanger. Alors, si votre boulanger double du jour au lendemain le prix de sa baguette, évidemment, il va perdre des clients. Et c'est par ce système de prix que l'offre et la demande vont s'égaliser. Néanmoins, il n'y a plus de pile. Si, c'est bon. Néanmoins, il existe certains marchés sur lesquels, eh bien, ces caractéristiques ne sont pas présentes. Et donc, la question naturelle qu'on peut se poser, et à laquelle je vais essayer de répondre à travers cette conférence, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réaliser l'allocation des ressources sur des marchés qui sont de nature très différente de celui que je viens d'écrire à l'instant. Et ces marchés, les caractéristiques qui les concernent, c'est que, très souvent, le système de prix soit n'est pas l'unique moyen par lequel les échanges se réalisent, ou alors même, si en certains cas, il n'existe pas de système de prix sur ces marchés-là. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est celui de l'achat ou la vente d'organes. C'est quelque chose, fort heureusement, qui est interdit dans la plupart des pays. Un de mes collègues, ce matin, me disait qu'à sa connaissance, il n'y a qu'en Iran où la vente ou l'achat d'organes est autorisé. Donc, c'est illégal dans la plupart des pays. Et pourtant, eh bien, il y a des patients qui ont une demande de grèves d'organes. Et puis, dans le même temps, il y a une offre qui existe, parce que si vous avez besoin d'un rein, eh bien, quelqu'un dans votre entourage peut éventuellement faire le don d'un rein pour essayer de vous soigner. Ou bien sûr, il y a des dons qui viennent de personnes qui sont décédées. Donc, sur de tels contextes, eh bien, vous avez bien une offre et une demande. Et l'idée, c'est que, eh bien, il n'existe pas de prix pour essayer d'organiser un tel marché. Dans d'autres marchés, vous avez la présence de prix. Mais cette présence de prix parfois engendre des effets qui sont indésirables. L'exemple assez connu, c'est celui des donneurs de sang. Dans certains pays, vous avez les dons de sang qui sont compensés par une petite somme d'argent. Eh bien, certaines études vont permettre de montrer que si vous êtes compensé pour faire un don de sang, eh bien, ça va parfois freiner les dons de sang parce que vous ne faites pas ça pour être payé. Vous avez un petit côté altruiste derrière ces dons de sang qui fait que vous n'avez pas envie d'être compensé pour ça. Alors, sur de tels marchés, comment est-ce qu'on va organiser un petit peu les échanges qu'il peut y avoir ? Alors, ces marchés, par opposition à celui de la baguette de pain que j'ai pris en exemple tout à l'heure, ce sont des marchés qui sont souvent centralisés. On les organise de manière centralisée. Et ces marchés centralisés, finalement, on va les retrouver dans un grand nombre de contextes qui peuvent nous toucher à différents niveaux. Les contextes sont les suivants. Il y a notamment le placement des élèves lorsqu'ils passent de la troisième à la seconde, à l'entrée au lycée, mais aussi le placement des étudiants qui viennent d'obtenir, ou plutôt des élèves qui viennent d'obtenir leur bac lors de leur entrée à l'université. C'est également le cas sur certains marchés du travail où l'appariement que l'on peut faire entre les travailleurs et les employeurs se fait de manière centralisée. Je prendrai un exemple peut-être à la fin de la présentation s'il me reste un petit peu de temps. Dans le même ordre d'idées, les patients dont j'ai parlé il y a quelques instants peuvent être mis en relation avec d'éventuels donneurs de manière centralisée notamment dans le cadre des échanges de reins sur lesquels je reviendrai également un petit peu en fin de présentation. Dans d'autres contextes, on trouve également des marchés centralisés pour l'attribution de logements sociaux, pour l'attribution de plages de crèche qui sont en général des logements soit qui sont rares soit les plages de crèche qui sont rares notamment sur Besançon. L'attribution ou l'allocation de nourriture lorsque vous avez des banques alimentaires qui vont recevoir des dons et qui vont devoir dispatcher un petit peu ces dons dans leurs différentes antennes. C'est également le cas a priori de l'allocation de vaccins dans le cadre de la lutte contre le Covid. Sur ce dernier point, j'ai essayé de chercher un petit peu si l'État met à disposition un petit peu la manière dont les vaccins sont répartis notamment dans les différentes agences régionales de santé et puis je n'ai pas encore trouvé la manière dont c'est réalisé. Peut-être qu'il faudrait contacter le ministère à ce propos pour avoir un petit peu plus d'informations. Un autre élément dans lequel ces marchés centralisés interviennent, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement enseignant qui permet d'organiser la mobilité des enseignants du second degré et qui concerne à peu près je ne sais plus mais peut-être 80 ou 90 000 enseignants chaque année. Il y a d'autres contextes on pourrait les énumérer de manière un petit peu plus exhaustive. Ok. Ça va trop vite ou trop doucement des fois. Ok. Alors la manière dont on procède sur ces marchés centralisés je vais y arriver c'est bon c'est de faire appel à ce qu'on appelle des algorithmes d'affectation qui sont utilisés pour effectivement fournir des solutions concrètes pratiques à ces problèmes-là. L'idée maintenant c'est que je vais essayer de présenter ces algorithmes d'affectation en revenant sur un cas précis que je vais illustrer par un exemple et puis en vous donnant quelques-unes des propriétés de ces algorithmes d'affectation et la manière dont les économistes ont permis de contribuer à leur compréhension. Alors avant de parler d'algorithme d'affectation qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Tout à l'heure cinq minutes avant le démarrage de cette conférence il y a une dame qui est venue un petit peu inquiète qui se demandait si elle allait comprendre ce que ça allait être qu'un algorithme alors je lui ai dit qu'elle connaissait déjà des algorithmes parce qu'elle en rencontre déjà dans sa vie quotidienne comme on va le voir dans un petit instant. Si je propose une définition d'algorithme c'est peut-être la suivante qui est assez facile à saisir c'est juste une suite d'opérations élémentaires qu'on va devoir réaliser dans un certain ordre de manière en général non ambiguë et dont la réalisation va effectivement permettre de répondre de manière concrète à un problème vous connaissez des algorithmes parce qu'une recette de cuisine c'est un algorithme quand je dois mettre en oeuvre une recette de cuisine j'ai à faire un algorithme j'ai une succession d'étapes que je dois effectuer dans un certain ordre ce sont en général des étapes élémentaires et dont la réalisation eh bien me fournit ma mon plat c'est donc bien un exemple d'algorithme mais mon fils de 8 ans utilise déjà des algorithmes quand on lui offre un Lego Star Wars il a une notice de montage c'est un algorithme avec un certain nombre d'étapes à réaliser et la réalisation eh bien c'est le Lego Star Wars à la fin on connait tous les notices pardon de montage Ikea ce sont également des exemples d'algorithmes évidemment alors ça c'est un petit peu des algorithmes assez évidents il y en a qui sont un petit peu plus sophistiqués c'est peut-être là-dessus qu'on peut revenir à chaque fois que vous faites une recherche internet Google sur Google eh bien Google fait intervenir un algorithme qui s'appelle Patch Rank et qui va permettre de finalement déterminer quelle est la popularité des différentes réponses à la recherche internet que vous avez lancé et Patch Rank va afficher justement les réponses en fonction de leur popularité un autre exemple qui vient pas ça arrive mais je sais pas comment ça arrive en fait ok on va laisser comme ça les algorithmes de trading alors c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années en finance et donc il y a tout simplement des traders qui ont été remplacés par des programmes automatiques qui vont lancer des requêtes d'achat ou de vente d'action sur les marchés de manière automatique et ce trading justement permet peut-être de corriger un défaut naturel de l'homme qui fait qu'on peut lancer des ordres à une fréquence très élevée alors que l'être humain eh bien va peut-être mettre quelques secondes à réaliser les mêmes opérations sachant qu'en finance quelques secondes ça peut sur des achats de grande ampleur se traduire par quelques millions d'euros ok exemple suivant il y a quelques jours le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué avec un gros quiproquo qui a dû contraindre les organisateurs à faire un second tirage parce qu'il y avait eu une erreur qui avait été commise eh bien le tirage de la Ligue des Champions c'est aussi un algorithme parce que les clubs qui se sont rencontrés lors des poules de la Ligue des Champions eh bien engendrent des contraintes sur la manière dont le tirage des huitièmes de finale doit être organisé deux clubs qui ont participé à la même poule ne peuvent pas se rencontrer en huitièmes de finale deux clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer en huitièmes de finale etc etc donc ces quelques règles élémentaires lors du tirage au sort font également partie de ces algorithmes et puis un dernier exemple si vous êtes venu avec votre voiture et que vous connaissiez pas un petit peu l'endroit où se tenait la conférence vous avez mis en route votre GPS pour vous garer eh bien votre GPS va faire appel à un algorithme qui lui aussi va calculer le chemin le plus efficace pour arriver à destination alors vous doutez bien que votre GPS ne va pas faire appel à toutes les routes qui existent en France ou en Europe si votre GPS concerne toute l'Europe cet algorithme va s'appuyer sur un peu des données un peu plus locales évidemment pour mettre en oeuvre la solution qui vous permet d'arriver à destination voilà quelques exemples d'algorithmes alors ce ne sont pas ces algorithmes là qu'on va considérer aujourd'hui mais plutôt ce qu'on appelle des algorithmes d'affectation ces algorithmes d'affectation je vais essayer de les illustrer plutôt dans le domaine de l'éducation nationale et en particulier dans le cadre du placement des élèves qui sortent de troisième pour entrer en seconde qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'affectation finalement c'est un algorithme qui va permettre de placer les élèves et qui repose sur deux éléments essentiels le premier élément c'est que chaque élève et chaque enseignant si on est dans le cadre du placement ou de la mobilité des enseignants et bien va formuler une liste de vœux ordonnée qui va permettre de classer les différentes alternatives qui s'offrent à lui de la prioritaire à la moins prioritaire donc si un élève a plusieurs lycées en tête pour essayer d'entrer au lycée et bien il va mettre son lycée préféré en première position son lycée en deuxième position qui est celui qu'il préfère en dehors du premier qu'il aura classé etc. et puis c'est la même chose pour les enseignants qui veulent essayer de changer d'établissement ça c'est le premier le premier élément et puis vous vous doutez bien que le deuxième élément c'est l'autre côté du marché en quelque sorte qui consiste pour chaque établissement à lui aussi faire une sorte de classement pour l'ensemble des élèves ou des enseignants qui peut prétendre à le rejoindre et la différence peut-être avec le premier point c'est que pour les établissements le système de classement va s'appuyer sur un système de points c'est pas le chef d'établissement qui va dire ah ben c'est celui-ci cet élève-là que je préfère cet élève-là ensuite que je classe deuxième etc. c'est quelque chose qui est un petit peu plus automatisé et qui repose sur un système de points alors grosso modo ce système de points il fait intervenir différents critères sur lesquels on va revenir dans le cadre de l'exemple que je vais développer dans quelques instants mais ces critères incluent la proximité géographique avec l'établissement il inclut le caractère boursier ou pas de l'élève ça inclut également d'autres éléments comme le fait qu'un élève peut être sportif de haut niveau comme le fait qu'un élève peut venir d'un collège qui est plutôt défavorisé etc. et puis évidemment ça s'appuie sur les résultats scolaires de l'élève tout ça ça nous donne un système de points on additionne tous ces points là et ça donne un certain score à chacun des élèves pour chacun des établissements dans lequel il peut candidater ok alors si je contextualise un petit peu la définition d'un algorithme d'affectation dans le cadre de ce contexte de l'éducation nationale il faut savoir qu'on retrouve exactement les mêmes caractéristiques si on applique nos algorithmes d'affectation sur l'affectation des jeunes internes dans les hôpitaux aux Etats-Unis ou sur le recrutement des nouveaux maîtres de conférences ou des professeurs dans le système universitaire français donc on retrouve évidemment les mêmes caractéristiques très souvent ok et ensuite l'algorithme pas par magie réalise une affectation de chaque élève ou de chaque enseignant dans chaque établissement et c'est ce fonctionnement que je vais essayer de décrire dans quelques minutes ok pour décrire cela je vais m'asséresser au cas d'Affelnet Affelnet c'est l'application internet qui permet justement de réaliser le placement des élèves qui sortent de troisième dans les lycées en France ok alors pendant longtemps et bien ce système de placement des élèves de troisième dans les lycées en France reposait uniquement sur le principe de la carte scolaire il y avait une carte scolaire qui disait ok tel élève qui habite dans tel endroit doit aller dans tel lycée c'était presque immuable presque et ça donnait donc le placement des élèves dans les lycées il n'y avait pas d'algorithme d'affectation à cette époque là ok mais en 2007 et bien une réforme est intervenue parce que le système commençait à être mis en cause assez fréquemment pourquoi ? pour plusieurs raisons la première c'est que et bien il y avait des résultats négatifs du point de vue de la mixité sociale pourquoi ? et bien tout simplement parce que les familles les plus aisées qui souhaitaient que leurs enfants intègrent les meilleurs lycées venaient s'installer à proximité de ces meilleurs lycées pour utiliser la carte scolaire et que leurs enfants soient affectés dans le lycée qui était proche de leur nouveau lieu d'habitation et ce que ça a conduit ça c'est tout simplement à ce que les prix de l'immobilier augmentent à côté des meilleurs lycées au détriment des zones résidentielles qui existaient auparavant donc ça c'était un premier point négatif de l'exploitation de la carte scolaire l'autre point négatif c'est que finalement la carte scolaire consacre un seul critère qui est le critère géographique et ce critère géographique et bien il donne très peu de poids aux vœux des familles très peu de poids c'était même aucun poids puisque les familles n'avaient même pas à formuler de vœux c'est la carte scolaire qui s'imposait à eux à elles pardon pour l'entrée de leurs enfants au lycée et puis le troisième point négatif dans cette utilisation de la carte scolaire c'est qu'il y avait des principes de contournement qui étaient mis en œuvre notamment par les familles qui avaient le plus d'informations sur la nature du système et qui pouvaient contourner un petit peu le principe de la carte scolaire en utilisant tout un tas d'exceptions parce qu'il y a certains lycées qui proposent des filières spécifiques des langues spécifiques des choix d'options spécifiques et du coup une famille bien informée il lui suffisait de choisir une de ces options bien spécifiques pour aller intégrer un lycée qui n'était pas celui que leurs enfants auraient dû avoir par le principe de la carte scolaire donc tout ça a participé finalement à la fin de ce système de carte scolaire qui a été bien assoupli par la réforme de 2007 alors la réforme de 2007 la grande nouveauté c'est que elle consacre un principe qu'on peut appeler de choix régulé c'est plus quelque chose d'automatique comme la carte scolaire c'est pas le laisser faire que chaque famille va contacter chaque établissement et que chaque établissement va choisir dans son coin les familles et les enfants les élèves qui lui plaisent le mieux c'est un choix régulé qui s'appuie justement sur un algorithme d'affectation ok cet algorithme d'affectation je vais le décrire dans un instant mais auparavant il faut déjà peut-être exprimer un petit peu l'esprit de cette réforme de l'époque et une des grandes questions qui s'est posée au moment de la réforme c'est comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser un petit peu plus la mixité sociale et bien pour favoriser la mixité sociale l'État a décidé le ministère a décidé que tous les élèves boursiers devaient obtenir un bonus de points pour augmenter leur chance d'obtenir le lycée de leur choix concrètement si je prends simplement l'exemple de l'académie de Paris ici ça se traduit par un bonus de 4000 points sachant que le total de points maximal qu'un élève peut obtenir si jamais il a des notes incroyables et bien s'élève à 20 000 points donc c'est un bonus qui est vraiment pas négligeable ok c'est un vœu c'est un vœu qui est pieux d'essayer d'améliorer la mixité sociale sauf que le choix de l'algorithme qui a été retenu et bien n'a pas été aussi 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 louable que ce que Laurent n'aurait pu attendre en particulier parce que l'algorithme qui a été retenu et bien possède deux gros défauts la première c'est celle qui est marquée ici c'est qu'un boursier peut obtenir une moins bonne affectation si on lui octroie davantage de points et c'est ce que je vais mettre en exemple tout à l'heure si vous avez un élève qui n'est pas boursier il peut obtenir une meilleure affectation que s'il devient boursier et bénéficie de 4000 points supplémentaires c'est quelque chose qui je pense n'est pas souhaitable l'autre élément à charge contre l'utilisation de cet algorithme c'est qu'un élève peut au contraire obtenir une meilleure affectation s'il ne renseigne pas sincèrement ses voeux autrement dit il peut y avoir de la manipulation stratégique de ce principe d'algorithme d'affectation tout simplement en montant je préfère un lycée et bien non je vais dire que je préfère plutôt un autre lycée en montant pour augmenter mes chances d'avoir une meilleure affectation ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas très souhaitable alors comment ça se passe à travers cet algorithme donc c'est dans cette diapositive là que je vous présente ce fonctionnement de l'algorithme c'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme d'acceptation différée qui a été proposé par deux économistes dans les années 60 David Gale et Lloyd Chaplet Lloyd Chaplet qui a obtenu le prix Nobel d'économie pour ce travail là en 2012 David Gale ne l'a pas lu avec lui parce qu'il est mort quelques années auparavant ok et donc la version que je vous décris de cet algorithme là c'est la version lorsque ce sont les établissements qui font des propositions alors quand je parle d'une version dans laquelle ce sont les établissements qui font des propositions il faut vraiment voir ça comme quelque chose d'imagé ce ne sont pas les établissements qui font des propositions et puis les élèves qui vont accepter c'est une vue de l'esprit de la manière dont l'algorithme fonctionne c'est plutôt l'algorithme qui va essayer de faire une affectation de faire une proposition d'affectation par un établissement vers un élève mais ce n'est pas quelque chose qui est réalisé dans la réalité c'est plutôt le fonctionnement interne de l'algorithme alors comment ça se passe concrètement en deux étapes on peut expliquer le fonctionnement de l'algorithme il est assez simple à décrire comme vous allez le voir après sa mise en oeuvre peut être un peu plus conséquente étant donné qu'il y a un grand nombre en général de personnes qui sont impliquées et puis la description de ces propriétés aussi quelque chose qui mobilise pas mal la communauté universitaire à la première étape chaque lycée chaque établissement va faire une proposition aux élèves qui ont la plus haute priorité dans ce lycée c'est à dire les élèves qui ont obtenu le plus grand total de points dans ce lycée points qui sont encore une fois la somme des points de bonus si on est boursier des notes si on a des bonnes notes au collège éventuellement les points qui sont donnés parce qu'on habite à proximité du lycée etc. donc chaque élève a un total de points dans chacun des lycées et donc le lycée va choisir tout simplement les élèves qui ont obtenu le meilleur total de points dans le lycée en question évidemment dans les limites des places dont dispose le lycée toujours à l'intérieur de cette première étape les élèves qui ne reçoivent qu'une seule proposition vont l'accepter uniquement temporairement et puis les élèves qui ont reçu plusieurs propositions ne vont retenir temporairement encore une fois que la meilleure des propositions qu'ils ont reçues encore une fois temporairement est bien souligné parce que ce ne sont pas des acceptations définitives mais simplement temporaires on laisse la possibilité aux élèves de recevoir éventuellement un petit peu plus tard dans l'application de l'algorithme de meilleures propositions l'étape 2 concerne essentiellement les lycées qui ont vu plus tôt certaines de leurs propositions rejetées si certaines de leurs propositions ont été rejetées cela signifie qu'il reste des places disponibles dans ces lycées et donc les lycées vont pouvoir formuler de nouvelles propositions évidemment à des élèves qui ne les ont pas déjà rejetées lors de l'étape précédente toujours dans la limite du restant de place qu'il y a à l'intérieur de ce lycée les propositions qui sont formulées une fois encore s'appuient sur le principe de la plus haute priorité donc on regarde encore une fois la liste des élèves qui n'ont pas encore reçu de propositions de la part de ce lycée et on choisit ceux qui ont obtenu le total de points le plus élevé dans cette liste des élèves restants et puis du côté des élèves et bien on a exactement la même chose les élèves vont retenir temporairement soit la proposition qu'ils ont reçu à cette étape soit éventuellement la proposition qu'ils avaient temporairement acceptée à l'étape précédente ils choisissent évidemment la meilleure parmi les éventuelles multiples propositions qu'ils reçoivent à cette nouvelle étape vous savez déjà tout de l'algorithme d'acceptation différé en tout cas de son fonctionnement si ce n'est que on va répéter cette procédure le principe de l'étape numéro 2 on le répète on le répète jusqu'à quand jusqu'à que plus aucune proposition effectuée par un lycée ne soit rejetée par un élève dans ce cas là et bien l'algorithme s'arrête et fournit une affectation définitive pour chaque élève dans chaque lycée quelle est cette affectation définitive et bien on regarde tout simplement à la dernière étape où plus aucune proposition n'est rejetée et toutes les propositions qui étaient acceptées temporairement par chacun des élèves deviennent des acceptations définitives et on a une affectation de l'élève dans le lycée correspondant donc c'est un principe assez simple à mettre en oeuvre qu'on peut présenter dans le cadre d'exemples comme vous le verrez dans quelques minutes et puis peut-être avant de développer cet exemple je voudrais juste essayer de vous donner l'intuition déjà d'une première propriété peut-être de cet algorithme là on l'a dit tout à l'heure quand un lycée formule une proposition si cette proposition sont rejetées il va éventuellement formuler d'autres propositions mais à des élèves qui n'ont pas encore reçu de proposition de la part du lycée c'est-à-dire qui doivent apparaître un petit peu plus bas dans la liste des priorités du lycée ce que ça signifie c'est qu'à mesure que les étapes avancent et bien les nouvelles propositions qui sont formulées par les lycées deviennent de pire en pire en quelque sorte ce qui veut dire que plus l'algorithme avance plus la situation du lycée risque d'empirer elle est optimale au début parce qu'on choisit de formuler des propositions aux meilleurs élèves au tout début et puis ensuite on se rabat en quelque sorte sur des élèves un petit peu moins prioritaires à l'inverse si on se place du côté des élèves cette fois-ci et bien les élèves eux ils reçoivent des propositions en acceptent une temporairement s'ils en ont reçu plusieurs et qu'est-ce qui se passe après à l'étape suivante et bien éventuellement ils reçoivent une meilleure proposition dans ce cas-là cette meilleure proposition deviendra leur nouvelle proposition acceptée temporairement s'ils n'en reçoivent pas et bien au pire c'est le statu quo ils conservent la proposition qu'ils avaient acceptée temporairement à l'étape précédente dit d'une autre manière du côté des élèves leur situation ne peut que s'améliorer au fur et à mesure que les étapes avancent ok enfin en général vous avez un nombre qui n'est pas infiniment grand de lycées un nombre qui n'est pas infiniment grand d'élèves ce qui veut dire qu'au bout d'un moment chaque lycée aura à épuiser les propositions qu'il peut faire dans la liste des élèves et donc typiquement ça veut dire que notre algorithme ne peut pas tourner en boucle indéfiniment il s'arrête forcément à un nombre fini d'étapes qu'on peut calibrer évidemment et qui peut être malgré tout très conséquent s'il y a un grand nombre de candidats alors ce qu'il faut savoir je crois que dans le cadre du recrutement des maîtres de conférence l'algorithme s'arrête assez rapidement il ne faut pas un nombre d'étapes conséquent je crois que ça s'arrête au bout de 17 étapes malgré tout c'est quand même déjà pas mal mais voilà ça s'arrête assez rapidement ok alors l'exemple que je construis il est le suivant il est vraiment très minimaliste très schématique mais il permet malgré tout de prendre connaissance un petit peu de la manière dont ça fonctionne on ne peut pas mettre en lumière tous les effets qu'il y a derrière cet algorithme dans un exemple aussi simple mais on peut déjà en comprendre quelques effets ok alors supposons un cas aussi simple que possible avec deux lycées A et B et deux élèves qui sortent de troisième Rémi et Garance alors voici les caractéristiques de chacun des deux élèves Rémi lui il habite dans le district du lycée A Garance habite dans le district du lycée B et ce qui existe effectivement dans la réalité c'est que chaque élève qui fait partie du district d'un lycée obtient automatiquement 8000 points pour le total qu'il va obtenir dans ce lycée donc ça veut dire que Rémi obtient 8000 points dans le lycée A et 0 à ce titre là dans le lycée B et inversement Garance obtient 8000 points dans le lycée B 0 dans le lycée A par ailleurs autre caractéristique pour les besoins de cet exemple on va supposer que Garance est boursière ce qui signifie comme on l'a vu tout à l'heure dans la cabine de Paris elle obtient un bonus automatique de 4000 points dans chacun des deux lycées puisqu'elle est boursière ça ne dépend pas des caractéristiques géographiques de cette de cet élève d'autre part on suppose également que Garance est meilleur élève que Rémi elle obtient 7500 points grâce à ses résultats scolaires alors que Rémi n'en obtient que 3000 grâce à ses résultats scolaires tout ça pour dire qu'on peut résumer la totalité de ce que l'on vient de dire par le petit tableau suivant alors pourquoi est-ce que Rémi obtient 11000 points dans le lycée A tout simplement parce qu'il habite dans le district du lycée A ça lui donne 8000 points plus les 3000 points grâce à ses résultats scolaires dans le lycée B il n'obtient que ses points de résultats scolaires parce qu'il n'habite pas dans le district du lycée B dans le même ordre d'idées Garance obtient 11500 points ici dans le lycée A elle n'habite pas dans le district du lycée A par contre elle est boursière 4000 points plus 7500 points de résultats scolaires le total est de 11500 et puis on rajoute 8000 points pour le total de Garance dans le lycée B tout simplement parce qu'elle fait partie du district de ce lycée la constatation qui s'impose à ce stade c'est que les deux lycées vont préférer vont donner une priorité plus élevée à Garance qu'à Rémy et puis ce qu'il nous reste à décrire c'est un petit peu quelles sont les préférences de nos deux élèves et bien on va supposer pour les besoins de cet exemple que Garance va classer le lycée A avant le lycée B et qu'inversement c'est Rémy qui classe le lycée B avant le lycée A ok donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit notre exemple maintenant on va voir comment l'algorithme d'acceptation différée se met en route dans le cadre de cet exemple qui est très très simple ok alors j'ai un code de couleur ici qui sert en général dans des exemples un peu plus sophistiqués on peut quand même le mettre en oeuvre ici donc si vous avez une nouvelle proposition elle est indiquée en rouge une proposition temporairement acceptée elle est matérialisée par du noir proposition rejetée c'est dans l'autre sens c'est en bleu et puis la proposition d'acceptation finale c'est en vert je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran si à peu près ça devrait aller alors à l'étape 1 rappelez-vous ce sont les lycées qui font des propositions donc chaque lycée va proposer à l'élève qui est le prioritaire dans sa liste et on l'a dit tout à l'heure et bien les deux lycées estiment que c'est Garance qui est prioritaire hop Garance va donc recevoir oups deux propositions qui émanent des lycées A et des lycées B Rémy n'a rien à faire à cette première étape il ne reçoit aucune proposition en revanche Garance elle a un choix à faire elle ne peut retenir temporairement qu'une seule des propositions faites par le lycée A ou le lycée B rappelez-vous Garance on l'a dit tout à l'heure elle préfère le lycée A que le lycée B donc elle retient la proposition du lycée A hop elle rejette donc la proposition du lycée B et donc le lycée B à l'étape numéro 2 c'est vu rejeté par Garance le lycée B va donc devoir pouvoir formuler une nouvelle proposition à un élève qui est autre que Garance qui vient de la rejeter qui vient de le rejeter pardon et donc le lycée B va se rabattre sur Rémy qui est son second choix en termes de priorité donc l'étape suivante c'est une proposition à l'étape 2 de notre lycée B pour Rémy et Rémy qui n'a qu'une seule proposition à cette étape là comme Garance d'ailleurs à cette étape là va accepter temporairement cette nouvelle proposition ce que vous constatez c'est que dès cette étape 2 ici dans cet exemple évidemment très simple et bien plus aucune proposition n'est rejetée l'affectation devient donc finale hop voilà c'est vraiment très très simple alors c'est pas tant cet exemple là qui va nous servir mais plutôt la modification qu'on va introduire dans un petit instant pourquoi ? parce que finalement cet exemple là tout va bien tout va bien parce que Garance est affecté au lycée A c'est le lycée de son choix Rémy est affecté au lycée B c'est le lycée de son choix également donc c'est parfait ok mais maintenant supposons que Rémy devienne boursier Garance l'était déjà Rémy devient boursier donc le seul changement qui intervient c'est qu'il touche 4000 points de plus dans chacun des deux lycées les résultats scolaires restent les mêmes les contextes géographiques des deux élèves restent les mêmes il n'y a que le caractère boursier de Rémy qui est nouveau dans le nouvel exemple qu'on va développer donc la seule chose qu'on a à changer c'est le total de points de Rémy c'était 11 000 ici dans le lycée A ça devient 15 000 c'était 3000 simplement par ses résultats scolaires dans le lycée B ça devient 7 000 c'est un changement malgré tout important parce que Rémy qui était 11 000 tout à l'heure pour le lycée A passe à 15 000 c'est à dire plus que Garance donc la conséquence évidemment ici c'est que Rémy devient cette fois-ci prioritaire par rapport à Garance dans le lycée A alors qu'il reste par contre secondaire par rapport à Garance en termes de priorité dans le lycée B ok voyons maintenant comment l'algorithme se met en oeuvre ce sont toujours les lycées qui formulent les propositions dans un premier temps donc maintenant on vient de le voir et bien le lycée A a une priorité c'est de recruter Rémy le lycée B a une priorité c'est de recruter Garance donc vous vous doutez que l'algorithme ici il est encore plus simple à mettre en oeuvre que tout à l'heure une seule proposition est effectuée par chaque lycée à deux élèves différents donc évidemment aucun élève ne peut rejeter ici la proposition qui lui est faite puisqu'elle est unique donc l'acceptation est automatiquement immédiate qu'est-ce que vous constatez et bien l'affectation des élèves a changé tout à l'heure Garance obtenait le premier lycée de son choix c'était le lycée A Rémy obtenait le lycée de son choix qui était le lycée B Rémy s'est vu octroyer une priorité accrue grâce à son rôle de boursier et bien le résultat de l'algorithme est qu'il est moins bien servi aujourd'hui en termes de lycée puisqu'il atterrit dans le lycée A qui n'est pas le lycée de son choix donc vous voyez ici un effet pervers de la mise en oeuvre de cet algorithme qui consiste à fournir une moins bonne affectation à un élève qui obtiendrait davantage de points dans chacun des lycées c'est ce que j'évoquais tout à l'heure ok alors conclusion à ce stade finalement je me tire presque une balle dans le pied parce que je viens de vous montrer que l'utilisation de l'algorithme ici fournit de mauvais résultats et on va encore continuer sur quelques mauvais résultats ici en insistant sur le fait finalement que Alfenet va un petit peu compromettre finalement les objectifs du ministère qui consistait à favoriser un petit peu les élèves boursiers en leur octroyant ce bonus donc là c'est un coup dans l'eau de la même manière Alfenet conduit à des situations où les élèves pourraient gagner à échanger leurs affectations c'est exactement ce qu'on vient de voir ici puisque Rémi et Garance ici préféreraient intervertir leurs affectations Rémi préférerait obtenir le lycée B et Garance le lycée A contrairement à l'affectation qu'ils reçoivent ici donc ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas très souhaitable et puis enfin Alfenet dans ce cadre là va assez souvent reproduire assez mécaniquement finalement le résultat qui aurait été obtenu avec le principe de carte scolaire parce que le bonus de proximité géographique est très important dans le total de points qui caractérise les élèves donc ces trois points et bien ne plaident pas véritablement en faveur de l'utilisation de notre objectif d'acceptation différée mais en fait on peut faire beaucoup mieux et d'une manière ultra simple la seule chose à changer c'est même pas l'algorithme c'est juste changer le rôle des deux côtés du marché jusqu'à présent ce sont les lycées qui font des propositions aux élèves les élèves qui les acceptent temporairement on intervertit simplement les rôles les élèves font des propositions au lycée ce sont les lycées qui les acceptent ou pas temporairement ne faire que changer ça ça suffit à résoudre les trois problèmes que vous avez en haut ok alors pour s'en convaincre essayons d'appliquer un petit peu à notre exemple dans lequel Rémi est devenu boursier notre nouvel principe où ce sont les élèves qui font des propositions rappelez-vous Rémi il préfère le lycée B garance le lycée A donc c'est automatique hop chacun va faire une proposition au lycée qu'il préfère chaque lycée ne reçoit qu'une seule proposition donc ne peut faire autre chose que l'accepter temporairement encore une fois c'est une vue de l'esprit c'est juste le déroulement automatique de cet algorithme qui fait cela et donc l'affectation immédiate ici c'est que les deux élèves sont effectivement affectés aux deux lycées qu'ils préfèrent dès la première étape de l'algorithme alors vous allez me dire oui mais ça marche bien dans un exemple aussi simple que ça qu'est-ce qui se passe dans la réalité dans la réalité les lycées ont plusieurs élèves à recruter dans la réalité les élèves ont affaire à un plus grand nombre de lycées dans leur secteur géographique etc. et bien non ce qui est à l'oeuvre dans cet exemple là et bien la littérature universitaire a montré que ça tient en toute généralité dans les contextes les plus variés possibles et en particulier ce que l'on peut observer dans le cadre de ce nouvel exemple là c'est que Rémy qui est nouvellement boursier et bien n'est plus pénalisé par le bonus de 4000 points qu'il vient d'obtenir de la même manière et bien les deux élèves n'ont plus intérêt à échanger leurs affectations puisqu'ils sont effectivement affectés dans le lycée qu'ils préfèrent alors plus généralement ce que nous montre la littérature c'est que et bien si ce sont les élèves qui formulent les propositions dans la vue de l'esprit du fonctionnement de l'algorithme et bien il n'existe aucune meilleure manière pour l'ensemble des familles l'ensemble des élèves d'être affectés au lycée donc finalement intervertir comme je viens de l'expliquer le rôle des lycées et des élèves permet d'obtenir le résultat qui favorise le plus le côté des élèves au détriment évidemment du côté des lycées et puis enfin et bien le seul critère géographique n'est plus uniquement à l'oeuvre parce qu'on ne reproduit pas le résultat que la carte scolaire nous aurait fourni puisqu'ici et bien Rémi est accepté dans en tout cas la volonté des deux élèves de changer de secteur géographique et bien prise en compte à travers notre 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 acceptation donc vous voyez donc vous voyez qu'ici c'est pas tant l'algorithme qui pose problème mais plutôt la manière dont il est mis en oeuvre et ce sur quoi je vais insister peut-être dans les minutes qui restent dans cette présentation c'est vraiment là-dessus c'est vraiment là-dessus c'est que finalement le principe de l'algorithme d'acceptation différée on va le retrouver dans la réalité dans tout un tas de contextes dans lequel il a finalement émergé d'une manière assez naturelle lorsque des systèmes centralisés ont été mis en place mais il n'a pas été mis en place cet algorithme d'acceptation différée dans les meilleures conditions la plupart du temps donc typiquement ce sont des informaticiens qui ont bricolé un algorithme mais sans bien comprendre finalement quels étaient les enjeux qu'il y avait derrière quels étaient les propriétés de ces algorithmes et ce ne sont pas les meilleures versions de l'algorithme qui ont été mises en oeuvre la plupart du temps donc c'est là que les économistes et leur compréhension des algorithmes peuvent intervenir ok alors je dis quelques mots également sur quelques comportements stratégiques qui ont été observés dans le cas d'Alphanet et qui s'appuient finalement sur deux contraintes qui s'imposent aux lycéens la première c'est que vous ne pouvez pas formuler autant de vœux que vous le souhaitez votre liste de vœux en fonction des académies elle va osciller entre trois et huit vœux donc ça veut dire qu'il faut faire des choix et que vous ne pouvez pas choisir autant de lycées que possible et puis l'autre élément qui permet peut-être d'engendrer des comportements stratégiques c'est que vous avez parfois un bonus qui est accordé pour votre premier vœu donc si j'ai quatre lycées A, B, C, D et que le lycée A est mon premier choix et bien je vais avoir un bonus dans ce lycée parce que je le positionne en premier choix donc là aussi ça engendre des effets stratégiques alors ce bonus ce qu'il faut savoir c'est qu'il était à l'oeuvre dans la quasi-totalité des académies et puis qu'il a été supprimé dans beaucoup d'entre elles même s'il reste utilisé encore dans certaines ou en tout cas il y a un an ou deux je ne sais plus exactement la situation au jour d'aujourd'hui mais voilà le principe du bonus ici de premier choix a été abandonné dans certains lycées ok donc ça veut dire que ces deux éléments conduisent certaines familles à mettre en oeuvre des comportements stratégiques et à manipuler un petit peu leurs vœux par exemple si votre premier choix eh bien est un lycée de très grande qualité mais dans lequel vous avez peu de chances d'être pris vous allez peut-être plutôt miser sur votre deuxième choix pour justement avoir une chance supplémentaire en le plaçant premier et en obtenant ce bonus de priorité donc ce sont des comportements non sincères comme ceux-là qui ont conduit à certains changements comme vous allez le voir ici et en particulier c'est quelque chose qui a été mis en lumière à Boston où les économistes justement ont montré aux autorités avec quelques études eh bien que des effets non désirables comme ceux qui sont décrits un petit peu plus haut arrivaient assez couramment ça a été chiffré ça a été calibré et en particulier ce que les économistes ont montré c'est que ce sont plutôt les familles aisées qui tendaient à manipuler le système au détriment des familles plus défavorisées qui elles renseignaient assez souvent sincèrement leurs voeux et donc en 2005 les autorités ont été convaincues par les économistes de mettre en oeuvre un changement et ce changement s'appuie un petit peu sur le renversement du rôle des élèves que je vous ai décrit il y a quelques minutes et qui a conduit à une amélioration assez significative du résultat d'affectation des élèves à Boston ok et en particulier ce qui est important c'est le résultat général qui apparaît tout au bas de cette diapositive et qui émerge dans la littérature sur ces algorithmes d'affectation et qui montre que si justement on inverse le rôle des deux côtés du marché si ce sont les élèves qui formulent les propositions dans le cadre de l'algorithme alors qu'a priori dans l'existence d'Affelnet ce sont plutôt les lycées si ce sont les élèves qui formulent les propositions et bien les élèves n'ont pas de possibilité de manipuler le résultat de l'algorithme en mentant en tout cas mentir ne peut pas leur conduire à une meilleure affectation donc ça c'est un résultat important et qui a notamment été décisif dans la décision des autorités à Boston donc tout ce que je vous ai présenté ici ça fait partie d'un petit rapport que des collègues économistes ont rédigé il y a deux ou trois ans pour essayer de mettre en oeuvre des changements en montrant les limites de certains algorithmes qui sont utilisés dans l'éducation nationale alors ça Affelnet n'était qu'un exemple dans ce rapport ça concernait également le mouvement enseignant sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu et puis Parcoursup également et les changements qui ont été imposés dans le cadre de Parcoursup pour l'entrée à l'université ok alors du coup faut-il abandonner Affelnet la réponse est non d'après ce que j'ai montré dans le petit exemple de manière très schématique mais ce que je voudrais surtout que vous ayez en tête à la sortie de cette conférence c'est que c'est pas tant les défauts de l'algorithme que j'ai mis en lumière tout à l'heure mais plutôt les défauts de la manière dont l'algorithme est utilisé et en particulier ce qui pose problème je pense aujourd'hui essentiellement c'est la manière dont le système de points le système de priorité est conçu en fait il y a une connaissance insuffisante de la manière dont le système de points va impacter l'algorithme d'affectation lorsqu'on va faire des changements dans ce système de points donc accorder un bonus pour les boursiers accorder un bonus de premier choix etc etc tous ces changements là si on les opère on a encore une méconnaissance importante de la manière dont les algorithmes sont affectés par de tels systèmes de points donc il faut vraiment pas confondre la manière dont l'algorithme fonctionne et la manière dont il est mis en oeuvre à travers un système de points donc c'est plutôt le système de priorité qu'il faudrait peut-être revoir l'autre point important c'est qu'il y a un manque de transparence ça s'est bien amélioré depuis deux ou trois ans mais je suis persuadé qu'il y a encore un très grand nombre de familles qui vont réaliser leur choix d'affectation leur vœu en ayant une méconnaissance importante du système de fonctionnement de l'algorithme de l'algorithme d'affectation c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'ai essayé de chercher la manière dont les vaccins sont affectés aux différentes chances de santé j'ai pas trouvé là aussi c'est peut-être un petit manque de transparence qui ne plaide pas en faveur de la confiance des citoyens sur ce type de décision ok ça c'est ce que j'ai dit qu'on connait pas encore suffisamment bien la manière dont il y a une articulation entre le système de points et de priorité et puis l'algorithme et puis ce qui a été constaté également c'est qu'il y a une explosion du nombre de boursiers dans certains lycées c'est logique 4000 points de bonus ça vous place tout de suite un petit peu plus vers le haut du panier dans la liste des lycées et donc ça a conduit certains lycées à recruter un très grand nombre de boursiers et donc ça va même au-delà finalement de l'objectif de mixité sociale fourni prôné par le ministère et donc une des manières de lutter contre ça c'est tout simplement de mettre en oeuvre des variantes de l'algorithme d'acceptation différée que j'ai présenté tout à l'heure une variante qui s'appuie sur un système de quotas donc on dit simplement dans tel lycée 20% de boursiers c'est déjà suffisant et l'algorithme prend en compte ce système de quotas dans sa manière d'affecter les élèves au lycée donc ça ça existe aussi c'est bien étudié et donc il y a vraiment des possibilités alors la conclusion des collègues qui ont réalisé ce rapport c'est que ça serait sans doute judicieux de mettre en place une sorte d'agence au niveau national qui serait chargée justement d'étudier ces questions-là et de fournir des recommandations aux décideurs publics ok j'ai quelques minutes encore ouais ok alors je prends quelques minutes pour finir sur des notes plus positives peut-être en vous présentant d'autres contextes dans lesquels des variantes de l'algorithme d'acceptation différée sont utilisées il y en a une dans le cas français avec la mobilité enseignante et puis je reviendrai également sur deux contextes plutôt aux Etats-Unis alors la mobilité enseignante c'est ce qu'on appelle le mouvement vulgairement qui consiste à essayer de gérer la mobilité des enseignants du second degré et cette mobilité elle est réalisée dans deux étapes la première c'est une étape interacadémique donc des mobilités entre les académies et puis une fois que la mobilité interacadémie est réalisée et bien vous avez une mobilité intraacadémie où là on peut demander quelque chose d'un petit peu plus précis à l'intérieur d'une même académie alors c'est quelque chose qui n'est pas négligeable vous avez à peu près 400 000 enseignants dans le secondaire en France dans le public et vous voyez que si j'ajoute les 29 600 participants au mouvement interacadémique et puis les 65 000 qui s'ajoutent au mouvement intraacadémique et bien on arrive un peu plus de 90 000 donc c'est quelque chose d'important c'est des chiffres qui datent de 2016 à chaque fois ok et donc à l'intérieur de ces deux sous-mouvements finalement interacadémique et intraacadémique et bien c'est une variante de l'algorithme d'affectation différée qui est proposée la seule différence c'est que finalement il y a une étape préliminaire dans laquelle on va accorder le maximum de points à un enseignant dans son établissement d'origine pourquoi est-ce qu'on fait ça tout simplement pour garantir qu'un enseignant si jamais il ne trouve pas une affectation autre que celle de son établissement d'origine il puisse rester dans son établissement d'origine donc c'est juste une protection pour les enseignants qui souhaitent muter qu'on ne les affecte pas dans un endroit qu'ils n'auraient pas désiré si jamais ils ne trouvent pas l'affectation de leur choix donc c'est la seule c'est la seule différence ok alors par contre il y a quelques défauts encore une fois dans cet algorithme les défauts sont les suivants le premier c'est que vous avez assez souvent un grand nombre d'enseignants débutants qui vont être affectés à des lycées qui sont dans des zones un petit peu sensibles et typiquement vous avez je crois trois départements de la banlieue parisienne qui concentrent près de 50% des demandes de mutations au niveau national pour vous donner un ordre d'idée et puis l'autre défaut c'est que il y a assez peu finalement de mutations qui sont satisfaites un petit peu moins que la moitié vous voyez en 2016 simplement 47% ok alors les explications que les collègues économistes ont avancé pour expliquer ce phénomène c'est que il semble que le système de barème de points est trop strictement suivi ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse dans la manière dont on peut s'écarter peut-être un tout petit peu de ce barème de points de ce système de points et c'est quelque chose qui a été pointé du doigt par la cour des comptes et puis le ministère qui souhaite justement essayer d'assouplir un petit peu ce système de barème de points un petit peu trop strict donc là c'est peut-être quelque chose qui va bouger dans les années qui viennent ok alors j'en viens maintenant aux hôpitaux aux internes c'est quelque chose qui se passe aux Etats-Unis et je crois qu'historiquement c'est peut-être le premier marché centralisé qui a proposé un algorithme d'affectation qui remonte à 1952 je crois alors là aussi c'est quelque chose d'important vous avez plus de 40 000 internes chaque année aux Etats-Unis qui doivent être affectés dans à peu près 4 000 hôpitaux qui proposent à peu près 30 000 places donc vous voyez que tout le monde ne peut pas être servi et donc le bureau central qui s'occupe de la centralisation de ce problème d'affectation et bien a été créé en 1952 pourquoi est-ce qu'il a été créé tout simplement parce que avant cette date là il y avait très peu de participants à ce système d'affectation des internes aux hôpitaux parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi chaque hôpital faisait un peu ce qu'il voulait les internes étaient libres de faire un peu ce qu'il voulait c'était vraiment du grand n'importe quoi malgré tout après les années 50 l'algorithme d'affectation qui est utilisé a mis un petit peu de temps à se mettre en route notamment parce que au départ je ne sais plus exactement je crois qu'il y avait quelques manipulations par les internes à un tel point qu'il y a une année où le bureau centralisé n'a donné que 12 heures aux internes pour faire leur choix pour éviter que ça cogite un petit peu et qu'ils essayent de manipuler un petit peu le système donc on en arrivait vraiment à des extrémités un petit peu vraiment négatives et ce qui se passe aujourd'hui et bien c'est que c'est un algorithme qui est équivalent à l'algorithme d'acceptation différie qui est utilisé ok donc le système vous le connaissez chacun va soumettre un classement de leur préférence donc ce sont leurs fameux vœux et puis l'algorithme ensuite est celui de l'acceptation différée alors ce qui s'est passé c'est que exactement comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure pardon et bien l'algorithme d'acceptation différée à l'origine était celui dans lequel ce sont les hôpitaux qui proposent et puis à la lumière des travaux des économistes de plus en plus les internes sont montés au créneau pour que ce soit eux qui formulent les propositions autrement dit qu'on passe d'un algorithme qui est plutôt favorable aux hôpitaux à un algorithme qui est plutôt favorable aux internes et c'est quelque chose que les internes ont obtenu dans les années 90 autre élément marquant c'est que et bien les internes étaient de plus en plus nombreux à être en couple au moment de leur affectation et si vous êtes en couple au moment de votre affectation et bien l'affectation elle devient un peu plus compliquée parce que si madame obtient quelque chose à Pitberg et que monsieur obtient quelque chose à Seattle et bien ça va être compliqué pour la vie de couple et bien les économistes et le bureau central aux Etats-Unis ont proposé des variantes de l'algorithme dans lesquelles on autorise les couples à faire des candidatures communes et c'est quelque chose qui marche très bien les statistiques sont assez étonnantes vous avez je crois 94% des couples qui arrivent à obtenir une affectation commune aujourd'hui donc ça marche bien et donc pour conclure là dessus ce que je voudrais juste mettre en lumière c'est que ça a vraiment considérablement augmenté la qualité des affectations aux Etats-Unis donc c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup ok alors pourquoi est-ce que ça marche beaucoup il y a une propriété essentielle de cet algorithme d'acceptation différé que je n'ai pas invoqué jusqu'à présent c'est que systématiquement quel que soit le contexte il fournit ce qu'on appelle des affectations stables qu'est-ce que j'entends par affectation stable dans le cadre en tout cas des internes et des hôpitaux mais ça marche dans tous les contextes c'est que vous ne pourrez jamais trouver lors de l'affectation fournie par l'algorithme une paire interne hôpital qui gagnerait à s'affecter l'un à l'autre plutôt que d'être affecté à leur partenaire d'après ce que leur propose l'algorithme donc si vous êtes affecté à un autre hôpital si l'hôpital a recruté un autre interne et bien vous ne pouvez pas vous matcher ensemble pour améliorer votre sort ce n'est pas possible c'est le résultat fondamental de la littérature sur les algorithmes d'affectation qui est dû à Galéchet-Play dès leur papier fondateur dans les années 60 pourquoi est-ce que c'est important ? et bien tout simplement parce que de nombreuses études ont montré que dans le passé des versions d'algorithmes d'affectation étaient proposées certaines fournissaient des appareillements stables des affectations stables elles ont été conservées pour la plupart d'entre elles et puis d'autres versions d'algorithmes d'affectation fournissaient des affectations qui n'étaient pas stables et la totalité dans le temps a été abandonnée donc le caractère stable même s'il n'était pas connu des décideurs publics les a conduits naturellement à favoriser les algorithmes d'affectation produisant des allocations stables plutôt que des affectations instables Alvin Roth le chercheur qui est évoqué ici est celui qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2012 en compagnie de Lloyd Chaplet pour ses travaux sur les affectations et les allocations de ressources sur les marchés centralisés ok je termine avec l'exemple que j'avais pris au tout début celui des échanges de reins ok là aussi c'est un phénomène que je pensais peut-être moins important mais aux Etats-Unis vous avez plus de 100 000 personnes qui sont en attente d'un don de reins d'une transplantation de reins alors qui peuvent provenir d'un cadavre mais aussi qui peuvent provenir d'une personne vivante et chaque année vous voyez sur les 100 000 qui attendent il n'y en a 17 000 à peu près qui sont servis ok alors je vous ai mis les chiffres en France pour avoir un petit peu de comparaison c'est simplement 2000 transplantations qui sont faites en France je n'ai pas les chiffres du nombre de patients qui sont en attente en France mais ça vous donne un ordre d'idée ce qui est important d'avoir en tête c'est que c'est quelque chose de très urgent très urgent parce que vous avez des personnes qui décèdent chaque année faute d'avoir trouvé un donneur de reins 5000 patients aux Etats-Unis et même dans le même temps vous en avez qui ne meurent pas mais qui deviennent trop malades pour que la transplantation puisse avoir lieu donc si vous combinez ces deux chiffres ça vous fait 9000 personnes qui chaque année n'ont plus d'espoir de recevoir une transplantation de reins donc il y a de l'urgence alors vous avez de plus en plus de dons qui viennent de personnes vivantes vous voyez qu'aux Etats-Unis c'est quand même pas négligeable 5000 par rapport aux 17000 qui proviennent de cadavres et puis 136 en France donc c'est des dons qui viennent essentiellement d'amis ou de membres de la famille alors c'est facile entre guillemets de gérer le don d'un rein qui vient d'un cadavre parce qu'il y a un système de fil d'attente qui fait qu'on va l'attribuer à la personne qui est le plus haut dans la fil d'attente donc aucune alors la personne la plus haute dans la fil d'attente qui est compatible avec le rein qui provient du cadavre parce que vous avez des problèmes de compatibilité il y a des histoires de groupes sanguins il y a des histoires d'immuno je ne sais plus quoi je crois que c'est marqué après incompatibilité immunologique également qu'il faut qu'on ne peut pas affecter n'importe quel rein à n'importe quelle personne là où ça devient plus compliqué c'est les dons d'une personne vivante si vous avez besoin d'un rein et si un de vos amis vous propose un rein ben c'est pas toujours un rein qui sera compatible avec le vôtre alors le problème dans ce cas là c'est que et bien si votre ami vous propose un rein c'est quand même quelque chose de très généreux de sa part et il faut absolument pouvoir vous trouver un rein qui vous convienne alors ce qui se passe et bien c'est que ces incompatibilités vont créer ce qu'on appelle tout simplement un système de demande pour des échanges de rein si votre ami vous propose un rein qui n'est pas compatible avec vous et bien malgré tout vous pouvez vous tourner vers quelqu'un d'autre qui est dans le même cas que vous qui aurait un ami ou un membre de sa famille qui lui proposerait un rein qui ne serait pas compatible avec le sien mais si vous faites un échange peut-être que les compatibilités vont bien matcher et bien c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui avec même des chaînes carrément d'échange A va échanger un rein avec B le rein de A n'est peut-être pas compatible avec B mais B va ensuite l'échanger avec C pour avoir de la compatibilité etc. ça marche de plus en plus avec des chaînes de grande ampleur qui se forment aux Etats-Unis et c'est donc un algorithme qui est un petit peu différent de l'algorithme d'acceptation différée et qui a été abondamment étudié par les économistes qui est également utilisé dans ce cadre-là donc c'est un autre un autre apport des économistes à cette à cette littérature et Alvin Roth le prix Nobel a beaucoup travaillé là-dessus également ok pour avoir un ordre d'idée si on fait la comparaison avant après la mise en place de ce système d'échange en chaîne de rein et bien on a multiplié par 25 en 8 ans le nombre d'échanges de rein qui était réalisé donc c'était vraiment marginal avant que l'algorithme soit mis en place et puis c'est devenu quelque chose qui se développe et encore les chiffres datent d'il y a quelques années déjà ça a encore dû progresser abondamment ok voilà je vais peut-être terminer là-dessus sur les trois économistes dont on a parlé aujourd'hui David Guel à gauche Alvin Roth et puis le Hichepley à droite et la conclusion c'est qu'il faut peut-être que je me laisse pousser la barbe pour arriver à leur niveau voilà en tout cas je vous remercie d'avoir écouté cette présentation j'espère qu'elle a été suffisamment claire pour vous délivrer le message essentiel que je souhaitais faire et puis je serais ravi de répondre aux questions que vous pourriez avoir merci Sylvain on a le temps de questions est-ce qu'il y a des questions oui je vais vous faire passer le micro en fait on enregistre le podcast s'il veut que ta question les algorithmes qui sont mis en place est-ce que est-ce que vous aviez des moyens de vous avez essayé du temps où ils ont commencé à être mis en place est-ce que avant d'être mis en place ils étaient testés d'une manière ou d'une autre avant d'être utilisés directement sur la population pas que je sache je pense non l'un des problèmes souvent évoqués par les collègues économistes qui ont réalisé ce rapport c'est l'absence de retour empirique sur ces algorithmes là et leurs conséquences notamment tous les problèmes qu'on a évoqués ils sont pas suffisamment chiffrés on sait pas dans quelle proportion ces problèmes là surviennent on sait que c'est souvent mis en avant dans la presse quand il y a quelques lycéens qui n'obtiennent pas d'affectation ou quand Parcoursup ne parvient pas à affecter certains lycéens aux études supérieures ça fait des gros titres mais on sait pas suffisamment dans quelle proportion ça survient d'autres questions moi j'ai une petite question pratique et naïve t'évoques Parcoursup Parcoursup ils ont fait le choix il y a trois ans de ne pas demander aux candidats de classer exactement ça change beaucoup de choses ça change qu'on évite les manipulations stratégiques puisque tu peux pas mentir sur tes voeux puisque les voeux ne sont plus hiérarchisés donc c'était l'objectif de ce changement là après ce changement il apporte pas que du bien parce que justement tu peux pas hiérarchiser tes voeux et donc mettre en avant la formation que tu préfères ça intervient dans une deuxième étape de l'algorithme quand les formations vont faire leur réponse aux candidats et c'est à ce moment là que les candidats vont pouvoir accepter au moins temporairement celles qu'ils préfèrent mais dans l'étape initiale on peut plus mettre en avant la formation qu'on préfère oui je voulais voir par rapport à Felnep en fait ça a été mis en place entre 2005 et 2007 c'est ça ? 2007 2007 est-ce qu'on a un retour d'expérience sur les lycées par rapport à la sociologie des élèves la mixité sociale parce que je crois que c'était le but et quand on regarde les différents articles qui peuvent être publiés au grand public on n'a pas l'impression qu'il y a eu une incidence très forte non 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 justement non non et c'est ce que les collègues économistes qui ont rédigé le rapport sur lequel je me suis appuyé ont essayé de mettre en avant c'est que les objectifs qui étaient fixés par le ministère n'ont pas été suffisamment atteints mais peut-être que ça venait justement comme je l'ai dit tout à l'heure peut-être simplement d'une mauvaise utilisation de l'algorithme c'est vrai que c'est presque étonnant que le ministère ait introduit des algorithmes d'affectation comme ça à différents niveaux sans finalement solliciter les économistes qui sont ceux qui les ont utilisés et étudiés le plus donc c'est peut-être ça le gros défaut si une agence avait été mise en place avec les quelques spécialistes j'en fais pas partie je travaille pas sur ces questions là mais voilà il y a plusieurs chercheurs français qui sont spécialistes de ça et qui seraient très à même de faire des recommandations très utiles aux décideurs c'est ça qui a manqué je pense pour compléter peut-être la réponse à votre question ces algorithmes ont été mis en place parce qu'on n'avait plus le choix en fait la quantité de dossiers qui arrivaient dans le cadre de ces affectations était telle qu'on pouvait plus passer de procédures automatisées donc peut-être qu'en un certain sens ils ont été mis en place un peu dans l'urgence entre guillemets sans prendre le temps de consulter ceux qui les connaissaient le mieux pour mettre en place des versions les meilleures c'est peut-être ça qui a manqué un peu de temps je ne sais pas je ne sais pas si il y a est-ce qu'il y a des intentions cachées au niveau politique derrière je ne sais pas bon il nous reste à te remercier Sylvain merci à vous encore une fois applaudissements 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 applaudissements